... Lundi 6 février 2017, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. À l'occasion de cette séance du Conseil, plusieurs sujets ont été abordés, notamment à des organismes à but non lucratif qui se sont plaints de l'application du nouveau règlement concernant les bacs de récupération de vêtements. Également, il y a beaucoup été question de panneaux d'arrêt, de stops. On sait que le conseiller Jean Fontaine trouve qu'il y en a trop. Actuellement, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on en a parlé également de la problématique, semble-t-il, des sens uniques, entre autres dans le vieux Saint-Jean. Mais en début de conseil, évidemment, le maire Fecteau nous a parlé très rapidement de cette annonce concernant le futur nouveau pont Gouin. Ce matin, on a eu, évidemment, l'annonce officielle du début de la construction du nouveau pont Gouin. Donc, le ministre Charles-le-Bois et M. Poitier, ex-ministre des Transports, étaient présents en présence de M. Turcotte, Mme Samson, qui étaient sur place et quelques maires de la région. Donc, les travaux commencent le 27 février. Évidemment, il y a des travaux préliminaires qui vont se faire avant qu'on n'allait jouer dans la rivière à cause de certaines séquences de frayères. Le pont, ce qu'ils nous ont mentionné ce matin, c'est 203 semaines. C'est ça? 203 semaines. Et si tout va bien, normalement, fin 2018-2019, on va rouler sur le nouveau pont. Et après ça, l'ancienne structure va être démolie. Et ce qui peut être vendable en termes de recyclage de métaux, mais c'est le métaux qui est déjà pas mal affecté dû à l'âge vénérable. Donc, vous avez sur les écrans pas mal de… de la configuration du pont. On voit là, tout le monde, le pont va être éclairé. Deux trottoirs, un de chaque côté, côté sud, puis c'est là bidirectionnel avec la protection. Il est 4 mètres plus large, il est plus haut. Donc, la partie de la vie, moins souvent. Et il va arriver, disons, égal à la rue du Chelieu dans les aménagements. Donc, la Ville va devoir aménager les… côté Iberville, côté Saint-Jean, la descente de ça. Et aussi, dans les annonces de ce matin, il y a un montant de 120 000 $ qui va peut-être être bonifié pour l'aménagement de quelque chose sur la place publique. Donc, on a soumis un projet au fédéral. Il y a eu de la contribution du gouvernement fédéral, provincial et de la Ville, évidemment, au niveau de ça. Donc, comme M. Poitier disait dans son brève allocution, des fois, les gouvernements viennent annoncer des choses qui vont se faire dans 3-4 ans. Et là, le 27 février, des travaux officiellement du pont vont commencer. Donc, c'est une simple bonne nouvelle, autant au niveau économique pour les soumissionnaires puis ceux qu'ils vont emporter au niveau des travaux. Alors, c'était la bonne nouvelle de ce soir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Donc, je m'appelle Isabelle Demers. Je suis directrice générale au Centre d'action bénévole d'Iberville. Mais ce soir, je me présente également pour un comité de partenaires qui englobe le centre de Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean, Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Luc, et le centre de partage comme notaire Joannet. Je m'excuse de dénommé. Alors, présentement, donc, on est quatre partenaires aujourd'hui. On aimerait vous discuter à propos d'une réglementation qui a été passée l'automne passé. Donc, c'est la réglementation 1482. C'est la réglementation qui concerne l'occupation du domaine public, dont une portion concerne également l'installation de bacs de récupération de vêtements sur le territoire de la ville de Saint-Jean. Donc, à ce moment-ci, j'ai été la première l'automne passé à venir vous féliciter pour avoir mis en place une belle réglementation qui est intelligente, concertée, et qui fait en sorte qu'on distribue vraiment les denrées de Saint-Jean sur le territoire en service à la population. À ce moment-ci, par contre, on a dû passer à travers les procédures en question. Donc, dans un premier temps, nous avons fait notre demande au conseil exécutif pour pouvoir avoir l'accréditation. Bien sûr, donc, on a vérifié si on respectait les règles pour pouvoir être accrédité. Ensuite, on a dû déplacer nos bacs. On arrive à une date butoir, qui est celle du 16 novembre. Donc, au 16 novembre, il était question que tous les bacs sur le territoire soient redistribués sur des emplacements municipaux. Donc, à partir de ce moment-ci, on demandait à ce que tous les bacs ne soient plus sur des domaines privés ou bien sur des emplacements commerciaux. Donc, force est de constater que pas mal tous les bacs sont disparus. Donc, à notre grand bonheur, les gens pouvaient faire une demande pour être accrédités au niveau du conseil sans problème. Malheureusement, on constate qu'il y a un bac qui est toujours présent sur les terrains. Donc, on parle ici, bien sûr, des bacs enfouis, ceux qui concernent la fondation Grand Frère, Grand Sœur. On en retrouve environ sept sur le territoire de Saint-Jean. On a fait des contacts avec des employés municipaux, on a fait des contacts avec des conseillers également. Et on constate qu'il y a un genre de moratoire, ou du moins qu'il y a une délinquance qui serait comme cautionnée par la Ville parce qu'on accepterait que ces bacs-là puissent demeurer à cet emplacement. On avait mentionné à un certain moment donné des argumentaires du fait qu'il y a des frais reliés au retrait de ces boîtes. Maintenant, notre argumentaire, à ce moment-là, nous, on avait mentionné si vous ne les retirez pas, peut-on ne serait-ce les baliser? Alors, ma question aujourd'hui est de savoir à quel moment vous allez demander pour faire appliquer en fait cette réglementation-là pour cette organisation-là. On parle de redistribuer les bacs sur des terrains municipaux dans un premier temps. Et aussi, on parle de faire une restriction de quatre bacs par organisme, comme c'est le cas dans la réglementation. Merci de votre question. Je pense que j'ai eu l'occasion d'en parler avec Mme Boyer quand elle est venue me visiter la semaine dernière ou la semaine d'avant. En fait, lorsqu'on a remis les certificats d'accréditation des organismes, les grandes frères et les grandes sœurs ont été un organisme qui a été accrédité et s'installer à Saint-Jean. Les bacs enfouis ou semés enfouis, comme vous mentionnez, ces bacs-là, j'ai parlé à M. Castonguay cet après-midi, vont être retirés pour être installés sur des lieux de la ville tôt ce printemps. Puis la raison qu'on a donnée, c'est à Saint-Jean. Quand ils sont venus nous voir au mois de novembre pour nous donner l'explication, on avait demandé un délai tout simplement pour une question de logistique. Dans le cas de… il y avait un autre organisme ici, le support, je crois, qui a eu maintenant des bacs qui vont être identifiés au renfort. C'est des partenaires du renfort. Donc, ce qu'on a dit pour se conformer, on a demandé à ces gens-là de verre ce qu'on fait au règlement. Pour les bacs enfouis, moi, je pense que aussitôt que ça commence à déjeuner, quoi que ce soit, pour les coûts, ils vont être replacés sur des lieux, des lieux et des sites de la ville comme c'était convenu. Donc, il n'y a pas de maratoire, on a juste demandé un délai. Question de logistique pour enlever les bacs, point de l'année. OK. Vous me permettrez juste peut-être de renchérir. Moi, ma question, c'est pourquoi on a une organisation qui continue à pouvoir récolter des denrées, des vêtements sur des terrains beaucoup plus accessibles parce qu'on ne va pas se le cacher. Depuis trois mois bientôt, on a une baisse considérable, tous les partenaires dans nos bacs, parce que c'est bien moins accessible, c'est clair, d'être dans un fonds de terrain municipal que d'être chez Maxi et compagnie ou au carrefour La Plante. Donc, la question, c'est d'accord qu'il y a un délai au niveau de la redistribution ou de la relocalisation. Maintenant, comment ça se fait que les gens puissent continuer à aller porter leurs vêtements dans ces endroits-là quand, clairement, depuis bientôt trois mois, ils n'ont plus le droit? En fait, les gens, l'habitude des gens, là, qu'on est ensemble, qu'on ne change pas. On a, premièrement, quand vous dites « les gens », je ne pense pas. Quand on a établi la réglementation pour les boîtes, je ne pense pas. Puis, on a travaillé ça avec Mme Tufrin, là, je ne pense pas qu'on ait dit aux gens à quelle place, on ne peut pas aller jusqu'à dire aux gens à quelle place vous allez porter votre ligne usagée ou quoi que ce soit, là. Ce que je vous dis, tout simplement, puis je ne veux juste pas mélanger les deux cas. Quand les gens sont venus nous rencontrer à la fin novembre, ou même début décembre, quand on a eu la réglementation des gens, on a rencontré des gens, des grands frères, des grands soeurs, et le support. Le support, ce n'était pas un problème, parce que M. Jacques Charette a demandé la rencontre à cause d'entendre qu'il y avait avec eux, puis c'était beaucoup d'argent. Alors, puis concernant les autres bacs qui s'est mis en fouille, on sait que c'est des investissements qui sont majeurs, ils nous ont demandé tout simplement un délai. Bien, honnêtement, on n'a pas fait l'étude d'analyse entre, durant cette période-là, combien de gens vont les porter, parce qu'on n'a pas les chiffres, personne ne les a donnés. Mais ce n'était pas dans le but de favoriser l'organisme vis-à-vis un autre. C'est tout simplement un délai de prendre des boîtes dispendieuses qui sont seulement en fouille, puis après ça, les recueillir sur le terrain de la ville. C'est là qu'on était à la question. Bonjour. Mon nom, c'est John Davis. Je suis aidant naturel, donc j'ai affaire à aller à l'hôpital. Il faut que j'aille au débarcadaire porter une personne qui va au Maudialis trois fois par semaine. Lorsque je vais porter la personne, je laisse mon char en avant au débarcadaire au même endroit que les taxis le laissent et qu'ils s'assistent dans la salle d'attente, comme tout le monde. Et puis, je vais porter la personne au débarcadaire, et lorsque je vais la porter, je reviens et je me tape un beau ticket de 43 $ pour avoir laissé mon char au débarcadaire. Mais si je me reviens d'abord et que je veux mettre mon char dans l'endroit pour les handicapés, je m'excuse, mais il n'y a pas de place. Et je suis moi-même handicapé. Donc, aller porter mon char au stationnement, courir pour aller ramasser la personne, pour la porter. Déjà là, je suis bénévole. Déjà là, je suis payé 10 cents du kilomètre, ce qui est complètement ridicule. Il ne peut pas avoir une vignette émise qui va empêcher que nous autres aussi, on n'aille pas de ticket, parce que sinon ça, il faudrait peut-être s'acheter une pancarte de taxi. Pas bénévole, mais s'acheter une pancarte de taxi, parce qu'on fait du bénévolat. Parce que le gars de taxi, lui, il n'en a pas de ticket. Qu'il passe 5 minutes ou qu'il passe 1 heure là, il n'en aura pas de ticket. Lui, il travaille. En effet, je pense qu'on a une réponse pour vous. Monsieur, est-ce que vous êtes via un organisme communautaire ou vous faites ça purement par vous-même, tout seul? Je le fais purement par moi-même. Parce que si vous allez voir un organisme communautaire, vous allez recevoir une vignette bénévole. Oui, puis je vais... Ça ne marche plus, ça? La vignette, même si je l'ai, il faut que je prenne mon char à ce moment-là et que je la mette dans le stationnement pour les handicapés. S'il faut que je la mette dans le stationnement pour les handicapés, il n'y a pas de place. Je fais quoi? J'en reviens au même point. Il ne peut pas y avoir exactement une vignette autocollante dans le châssis pour les bénévoles qui nous donnerait l'autorisation, la même chose qu'un taxi qui n'aura pas de ticket, qui n'aura jamais de ticket, parce que lui, il rend service d'aller porter la personne au Mondial X. Lui, il n'en aura pas de ticket. Moi, je fais la même job, mais je ne suis pas payé. En plus de ne pas être payé, il faut que je me tape 43$. On va juste, je pense, M. Vaillango, mon TG. Je peux le prouver, j'ai l'étiquette dans mes poches, puis ça a pris cinq minutes. Moi, je suis débarqué à 5h50, et à 5h54, le policier m'a fiché l'étiquette dans mon châssis. – Oui, bien, en fait, ce que j'allais vous recommander, ou tout à l'heure, vous me donnez vos coordonnées, puis je vais les transmettre à ce moment-là au personnel de l'hôpital ou même de la fondation. – À l'hôpital, ils disent que, vu que c'est le débarcadère en avant, c'est géré par la ville, parce que c'est la ville qui fournit les policiers. Donc, c'est la ville qui voit au stationnement pour les handicapés. C'est la ville qui voit. Mais ils ne peuvent pas agrandir le stationnement des handicapés à ce moment-là. – Non, 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 je vous rassure. Évidemment, les policiers font appliquer la réglementation, mais le nombre de cases et tout ça, c'est sous la responsabilité de l'hôpital. Écoutez, ça va faire grand plaisir de faire le lien entre vous et l'hôpital. – Oui, mais moi, ce que je trouve injuste, parce que c'est injuste, c'est quand on me dit comme quoi que le taxi n'a pas plus de droits que moi, mais lui, vu qu'il travaille, il n'en aura pas de tickets. Il rend service. Moi, je fais du bénévoleur, je suis payé 10 cents du kilomètre, je suis sans salaire, et moi, il faut que je me tape le 43 billets. Je ne rends pas service. Ah, OK, c'est peut-être parce que je suis vu comme le voleur qui va voler l'ouvrage au taxi. – Non, ce n'est pas ça. – C'est vrai que la problématique… – Laissez vos coordonnées. – Non, c'est moi. C'est moi. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de places de stationnement pour les personnes handicapées, parce que j'ai vécu ça avec ma mère qui était malade, mais ça, ça relève de l'hôpital. Puis je pense que, laissez vos coordonnées, on pourrait regarder qu'est-ce qu'on peut faire. – On va regarder plus. Il y a seulement des solutions. Ce que je vous dis, tout simplement, on va travailler à regarder au niveau des solutions. – Parce qu'à l'hôpital, j'ai parlé pour avoir un petit côté plastique qu'on colle dans la vitre. Ils m'ont dit, dites-le à la ville. On est d'accord, dites-le à la ville. – OK, bien, laissez vos coordonnées, monsieur, puis on va regarder ce qu'on peut faire. – En fait, ce soir, on reçoit bien votre message. Laissez-nous voir le collé, on va travailler sur une solution. – OK, parfait. – Juste à laisser vos coordonnées. – Monsieur. – Monsieur Vianco va aller chercher. Merci. – Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada – La province de Québec peut compter sur une cinquantaine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu. Tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être. Je vais vous parler ce soir, un peu comme mon confrère va parler la semaine passée des stops. Moi, je vais vous parler des sens uniques un petit peu qu'on a au centre-ville. Bon, écoute, l'idée était bonne. La firme qui est venue nous présenter ça, c'était cute sur papier. Tout allait bien. Ça paraissait super facile, puis ça l'aiderait à la circulation. Mais à mon grand étonnement, c'est le bordel. Quand on arrive dans un sens unique, on a de la difficulté à passer sur la grande rue. Puis au contraire, dans ma tête, on doit passer sur la grande rue si on veut dépenser la fin de semaine sur la grande rue. Si on passe toute la semaine sur la grande rue, puis on voit les restaurants, la fin de semaine, on y pense, puis on a le goût d'aller sur la grande rue. On a le goût de se promener sur la grande rue pour aller voir ce qui se passe. On a embelli la grande rue, on veut mettre ça de plus en plus beau. Mais les sens uniques font en sorte qu'on essaye le moins possible d'envoyer les gens au centre-ville, mais de les détourner du centre-ville. Ça devient un aria, premièrement, se promener. Quand tu veux aller juste traverser le centre-ville, ça devient un aria de trouver le bon côté. Puis quel sens unique passer. Puis quand t'en poignes un, bien là, il faut que t'essayes de revenir. C'est compliqué. J'ai l'impression d'être rendu à Montréal. Tu sais, t'as un GPS à Montréal, puis quand le GPS ne fonctionne plus, ça ne va plus bien. Mais j'ai l'impression, malheureusement, qu'on retrouve ça à Saint-Jean. Au lieu d'aider, ce que c'était supposé d'aider les commerçants, bien au contraire, on a vu, ça le nuit aux commerçants. Parce que les gens se sont retrouvés dans des rues qui étaient très passantes, qui ne sont plus passantes. On se retrouve à des intersections de rues, des fois, qui sont loufoques. Donc, c'est très commun de voir des gens qui sont dans le sens unique. Puis là, bien, les gens leur font des grands signes, puis ils font, non, non, t'es pas dans le bon sens. Puis là, le gars, il fait des signes, des fois, qui ne sont pas nécessairement fins parce qu'il pense qu'il est correct. Fait que je pense qu'on devrait revoir ça avant qu'on se lance dans le centre-ville, puis qu'on fasse tout ça, puis qu'on change tout le centre-ville, puis que ça soit vraiment définitif. Il n'est pas tard, tu sais. Je veux dire, écoute, la vertu était bonne, l'idée était bonne. Ça ne fonctionne pas. Je pense qu'aujourd'hui, on doit corriger la situation pour empêcher que plus qu'on va avancer dans les démarches du centre-ville, bien, plus que ça va devenir compliqué à corriger la situation, puis qu'on en enlève des sens unique, tu sais. Bon, écoute, on l'a vu, là, c'est correct, on en a mis, mais c'est peut-être pas nécessairement, pour ma part, la meilleure solution, parce que ça devient compliqué quand tu veux te rendre à un endroit, ça devient compliqué quand tu veux te rendre à un commerçant, aider les gens, ça devient compliqué pour n'importe qui qui ne vient pas de Saint-Jean à circuler. Puis quand c'est compliqué, bien, on ne vient pas. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Un autre petit point, j'aimerais vous parler, vous savez que je parle tout le temps de mes chemins de gravelle, puis on ne lâche pas le morceau, mais là, j'aimerais vous parler aujourd'hui un peu des chemins de gravelle, du déneigement des chemins de gravelle. Écoute, j'ai constaté à mon grand étonnement que, bon, un chemin de gravelle puis un chemin d'asphalte ne doit pas être traité dans les mêmes conditions. Je m'explique. J'ai des chemins de gravelle qui étaient difficilement ou pas déneigés ou mal déneigés à cause, vous comprenez, de la complexité du fond de roche qu'il y a au fond. Puis on a commencé à saler. C'est même moi qui avais fait la demande, puis je ne m'en cache pas. Un bon matin, il y a un citoyen qui m'appelle, puis il me disait, écoute, il y a de la neige, c'est le bordel. Est-ce que vous pouvez saler? Je dis, c'est correct, je vais appeler la ville, on va saler. Bien, mon grand étonnement, le fait de saler les chemins de gravelle, bien, ça défonce le chemin, parce que là, le chemin vient qui se défait. Puis face à ça, bien là, tu as un trou, tu as un nid, puis là, bien, tu passes l'hiver dans un trou puis une butte. Mais en attendant que je sais fort bien qu'on va tout asphalter ça bientôt, puis on n'en parlera plus, mais tant que ce n'est pas réglé, je pense qu'il faut garder quand même le morceau. J'ai amené la suggestion qu'on garde pour saler, pour sabler. Au lieu de mettre, j'ai été aux États-Unis la semaine passée, puis je me suis promené, puis je me suis rendu compte que le sable était quand même pratique courante. Il y a des villes comme Québec aussi qui utilisent le sable. Oui, je comprends la complexité qu'il va y avoir des chemins de gravelle, puis il va y avoir des chemins d'asphalte, mais écoute, on vit là-dedans présentement, puis je pense qu'il faut offrir le meilleur service aux citoyens qui habitent sur les chemins de gravelle. Puis on devrait commencer à regarder pour sabler. Un autre petit point aussi que j'aimerais amener, c'est le sel. Présentement, quand on arrive dans les comtés qui sont plus agricoles, on est souvent déneigé par des entrepreneurs privés. Donc, on s'entend que celui qui bite pour l'appel d'offres, bien, il bite avec une candidité de sel. Une année comme cette année, qu'il y a beaucoup de verglas, bien, le gars, c'est du profit net. Si la tonne de sel est à 800 $ la tonne, bien, c'est du profit net à toutes les fois qu'il met une tonne de sel. Donc, on ne peut pas le blâmer qu'il essaye d'éviter le plus possible d'en mettre. C'est normal, c'est mathématique. Il a fait une appel d'offres pour l'avoir. Puis on a une année cette année, on s'entend que ce n'est pas la neige qui nous fait succomber, mais c'est vraiment le verglas. On en annonce encore du verglas. Fait qu'il faut que tu sèles, il faut que tu sèles. Puis tu sèles, bien, c'est de l'argent qui sort pour les entraîneurs. Je pense qu'on devrait regarder pour les prochaines années de changer notre façon de faire les soumissions. Que le sel soit fourni ou ne soit pas dans le devis, ce qui permettrait d'avoir un côté égal pour ceux qui sont déneigés, non pas par la ville, parce qu'on s'entend que quand c'est la ville, bien, on sale, puis ça passe dans le budget, puis c'est correct, tu sais, on va. Puis quand on arrive du côté campagne, bien là, c'est le privé, puis le privé, bien, puis je le comprends, tu sais, je ne blâme pas, mais c'est dur, comme cette année, il n'y a personne qui aurait pu penser qu'il tomberait du verglas à toi et deux fois par semaine, puis que tu fais un appel d'offres sur 3, 4, 5 ans, souvent les contrats sont donnés, c'est inimaginable de penser que tu vas s'allé autant. Fait que j'aimerais qu'on regarde pour la possibilité que quand on va redonner les contrats, qu'on commence à en faire une exception, c'est que le sel soit fourni ou soit pas dans le devis. Donc, ça permettrait à celui qui déneige de donner le bon prix pour passer le gré d'un, puis le sel ne viendra pas, ou le sel soit comme forfaiteur. Bon, mais tu en as mis tant de tonnes, surtout avec la Starts, avec les GPS qu'on peut équiper, camions, on peut savoir pratiquement à tonne près comment qu'on en a mis. Pareil comme dans les champs, quand on somme, on peut savoir pratiquement au quart de tonne qu'est-ce qu'on a mis dans les champs comme en gré, bien, je pense que c'est facile de faire la même chose pour les déneigeurs, qu'on leur demande de s'équiper avec un tonne, puis on paie le sel. Fait qu'à partir de là, ça ne deviendra plus une restriction, puis ça va permettre aux gens qui habitent en campagne d'être bien déneigés. Sur ce, c'était mes suggestions côté gravier et côté sens unique. Pour terminer, j'aimerais féliciter Hiberneige, que malgré notre première semaine un peu à l'appui, je pense que ça l'a bien terminé avec le curling. Les gens se démènent, même si le festival a duré une semaine au lieu de deux. Tu sais, il ne faut quand même pas oublier tous les efforts qui ont été mis avant, que ça dure deux semaines ou une. C'est le même effort, c'est le même temps que les gens mettent. Puis ils mettent beaucoup de temps et d'énergie pour donner un beau festival du côté d'Hiberville. Puis ça mérite quand même un gros remerciement à tous ces bénévoles qui s'impliquent beaucoup, qui fassent beau, qui fassent pas beau, mais qui donnent de leur temps pour qu'on ait des belles activités comme ça du côté d'Hiberville. Puis un tournoi de curling exceptionnel. C'est quand même incroyable le tournoi de curling, le nombre de gens qui participent, le rassemblement qu'il y a là, beau temps, mauvais temps, les gens se lèvent de bonheur la fin de semaine. C'est impressionnant. Ça fait que je veux féliciter tous les gens qui ont organisé Hiberneige, puis à la prochaine année. Merci beaucoup. Je voudrais féliciter les gens de la rue Dubois-Vaugan de venir et de mettre leur rue de l'avant parce qu'ils veulent se faire asphalter. Ils sont juste à côté de Saint-Blaise, puis ils constatent que Saint-Blaise, pas mal toutes les rues sur le bord de l'eau sont asphaltées. Alors, ils veulent de l'asphalte. Je suis content de voir que des citoyens se mobilisent, puis je sais que la demande est la machine, ça va suivre son cours. Je suis confiant là-dessus. Deuxième point rapide, moi aussi, tout comme Justin, je partage le fait qu'il y a une problématique des sens uniques au centre-ville. C'est complexe, la circulation, on va s'entendre. Mais moi aussi, je trouve que c'est plus difficile de circuler au centre-ville avec les nouveaux sens uniques. Je ne sais pas, on n'étudie pas, on ne regardait ça. Je pense que oui. Et dans le même ordre d'idée, je voudrais bien entendu vous parler de la page éditoriale du Canada français. J'étais content de savoir que finalement, je n'étais pas tout seul à trouver qu'il y avait trop d'arrêts dans Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour ceux et celles qui n'auraient pas lu l'article, je vais juste vous lire trois paragraphes très rapides, mais qui résument bien ma pensée. Donc, Jean Fontaine a raison de manifester son désaccord. Des arrêts obligatoires, il y en a beaucoup trop, tellement que la tentation de ne pas s'y arrêter complètement grandit d'une année à l'autre. Ça se vérifie tous les jours dans tous les quartiers. Avec tous ces feux de circulation qui ne sont pas toujours synchronisés, il est devenu difficile, voire pénible, de se déplacer en voiture à Saint-Jean-sur-Richelieu. La sécurité des piétons et des écoliers doit primer, on en convient tous, mais pas au point de vue de vouloir battre un record Guinness pour le plus grand nombre d'arrêts obligatoires. C'est connu, tous les résidents veulent un arrêt de plus sur leur rue, mais la plupart de ces mêmes résidents n'en veulent pas dans un autre quartier pour ne pas les faire, bien entendu. Pour bien paraître, des conseillers accueillent favorablement des demandes de citoyens qui ne sont pas toujours justifiées. Bon, ça, c'est discutable, mais en tout cas, il serait plus facile de se déplacer à pied qu'en auto. Ça vous fait bien rire, mais vous êtes pourtant nombreux à nous le dire. Alors, avec les années, c'est ce qui arrive. On en met, on en met, on en met, un conseiller en met, puis là, il s'en rajoute, puis il s'en rajoute, puis il s'en rajoute. Puis on réalise peut-être qu'à un moment donné, qu'il y en a trop. Loin de moi, je vous le dis, là, je vous le dis, puis je vous le répète. Je l'ai répété en caucus ce soir, je le répète à qui veut bien l'entendre. Il faut réduire la vitesse de nos automobilistes dans les rues. Mais je dis et je répète que ce n'est pas nécessairement par des stops qu'on fait ça. On fait ça par de l'aménagement urbain qu'on peut mettre. On peut réduire la travée en construisant des trottoirs qui entrent plus dans la voie. On peut faire du marquage au sol. On met, puis M. Le Maire, vous l'avez dit, des panneaux qui disent que vous roulez trop vite. Il y a un citoyen qui me disait qu'il était avec sa fille, puis qu'il roulait à genre 60. Puis là, tu as le 50 qui te flash, qui dit que tu vas trop vite. Puis la petite fille disait, « Papa, ce n'est pas normal que la lumière s'allume. » Donc, le citoyen venu me voir et me dit, « Ouais, c'est… » Donc, ça fonctionne, ces trucs-là. Donc, il y a plusieurs façons de régler la situation outre que des stops. Alors, en conclusion, j'en ai fait part au caucus ce soir, puis j'ai été agréablement surpris de la réponse de mes collègues parce que je ne pensais pas qu'ils étaient rendus là, mais on m'a offert de faire une liste d'arrêts qui pourraient faire susceptible de nouvelles études au comité de circulation. Alors, j'ai pris la balle au bon. Je vais le faire. Je vais soumettre, à mon avis, des arrêts qui ne seraient pas… Puis, à commencer par dans mon quartier. Dans mon quartier, j'en ai deux tout de suite en partant que je vois sur la rue Smith, qui n'ont pas raison d'être. Alors, je vais commencer par chez nous. Puis, tu sais, loin de moi d'aller dire quoi faire dans vos districts, ce n'est pas ça du tout. C'est juste d'améliorer la fluidité de la circulation. Et pour la première fois, depuis que je dis ça autour de cette table, je ne suis pas tout seul. Le Canada français le pense aussi. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine, alors que nous allons vous présenter la suite, donc d'autres extraits de cette séance du Conseil du lundi 6 février 2017. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot, à commercial.tvhr9.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada